Alors je vais commencer en disant que ce qu'on a découvert concrètement, même si théoriquement on le savait en montant la ferme des mille vaches, c'est que mille vaches ça produit beaucoup de lait mais surtout beaucoup de merde par jour. Maintenant historiquement on avait un problème parce que les fumiers, c'est toute une histoire les fumiers avec des échauffements, des conservations, et on a essayé, on a testé presque par accident du Manure Pro, pour citer le nom de produit, des petites bébêtes qui aident à faire évoluer le fumier. Aujourd'hui on ne sait plus s'en passer parce que d'une part dans la partie fumier qu'on gère, soit dans les génisses, soit sous des box paillés, ça nous permet d'assécher les lits fumiers, d'améliorer la décomposition parce qu'au bout d'un certain temps ils sentent le sous-bois. C'est du bois en décomposition, ce n'est pas du tout du fumier. Et sur cette fraction solide qu'il a, qu'on ensemence tous les jours, on en met une certaine quantité, de faire un compostage sans manipulation. C'est intéressant à tel point que je peux vous garantir qu'on a des contrôles réguliers de la part de la DDPP. On a un produit qui a un aspect un peu bizarre et vous pouvez monter sur le tas de fumier, il est sec, il ne sent pas. On crée du compost, on crée de la matière organique, ça change complètement la vie du sol. Voilà, donc on a réussi à simplifier, ça nous permet de réduire les volumes épandus à l'automne, donc de réduire le coût des épandages, de concentrer les éléments organiques qu'il y a dedans et de délivrer une matière organique très enrichissante pour le sol. Donc à terme, d'améliorer la vie du sol. Sous-titrage ST' 501